La visite d'inspection de la voirie de la ville d'Écoloisie, dont la province du Loulaba, a constitué la dernière étape du séjour de travail du directeur général adjoint de l'Office de voirie et drainage. Les numéros 2 de l'Office de voirie et drainage OVD, avec sa délégation, ont visité tout d'abord la route bypass, où environ 20 km de la nationale numéro 39 et Soloisie sont concernés par des travaux de réhabilitation et de modernisation. Pico Mwepo a tenu s'imprégner de toutes les réalités techniques sur l'avancement des travaux. Sur place, l'identité générale adjointe de l'OVD a formulé quelques recommandations techniques. Les postes de péage en construction ont été aussi visités par l'identité générale adjointe de l'OVD. Les explications techniques ont été fournies à tous les niveaux de l'exécution des travaux par l'entreprise Malta Forest, dans le quartier Capata, commune de Dilala, où il y a environ cinq avenis choisi pour les travaux. Pico Mwepo s'est réjoui de la qualité des travaux réalisés. Je crois que notre visite avait vraiment un intérêt particulier pour que nous puissions ensemble, avec l'autorité provinciale et nos services techniques sur place, voir comment gérer les anciennes cités de la GECAMIL aujourd'hui, qui étaient presque abandonnées. Et comme vous le savez, la plupart des voiries là-bas sont de l'époque de 1930-1920, qui est aujourd'hui complètement dépassée, dépassée. Il faut avoir une bonne et nouvelle vision de la gestion de ces voiries des anciennes cités de la GECAMIL. En dehors de ça, nous avons trouvé vraiment un formidable travail qui s'est fait, au niveau de la déviation, vraiment d'une longueur de plus de 20 kilomètres. Nous avons parcouru partout et nous avons apporté encore quelque chose que nous avions constaté. Je crois que les ingénieurs vont améliorer davantage. C'est un grand travail qui s'est fait dans l'ensemble. Et Colouésie, nous l'ai confirmé encore, Colouésie est en chantier. Nous remercions le chef de l'État, nous remercions le gouvernement de la République et notre ministère des tutelles. La visite du numéro 2 de l'OVD s'est clôturée sur l'avenir Katakokombé, dans la cité Kamagnola, où les travaux sont exéquités en régie par l'office de voirie et drainage.